Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous la faire. Je sais que vous aimez particulièrement mes hauls sur la chaîne, que vous aimez découvrir mes achats et c'est vrai que depuis que je suis rentrée de Californie en août dernier, j'ai été plutôt sage. C'est à dire qu'avant, moi avec le shopping c'était plutôt ça. On se retrouve pour le haul de l'année, mon haul spécial retour du Japon, j'ai dépensé à la fois au Disney Store, dans des petites boutiques annexes et à Disneyland. Et comme vous allez pouvoir le voir, j'ai été plutôt raisonnable par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais si vous me suivez, vous le savez, je suis très très dépensière et vous allez voir, par rapport à d'habitude c'est vraiment un tout tout petit haul. J'ai été plutôt raisonnable puisque l'une de mes grandes résolutions de 2019 c'était de moins acheter, d'être plus minimaliste. Ouais, bah là on peut dire que j'ai peut-être un poil à abuser. Alors non non, ne m'applaudissez pas parce que cette année, en début d'année, je vous avais dit que j'allais être sage, que cette année j'allais plus dépenser. Et puis il y a des hauls qui ont pullulé tout au long de l'année sur la chaîne et là je pense qu'on est au maximum en fait de la bêtise. Il y en a absolument partout autour de moi. Et en vrai, maintenant, ça va, j'ai fait très peu d'achats, je suis très sage. Alors je dépense dans plein de choses mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Disney, je suis plutôt minimaliste et je me contente d'acheter peu de pièces mais des choses qui me plaisent réellement et que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo. Donc il y aura un peu de mes cadeaux d'anniversaire, de Noël et des achats que j'ai fait de mon côté. Et justement, dans cette démarche minimaliste, j'ai décidé de vendre certaines des pièces que je n'aime plus, que je ne savoure plus à leur juste valeur et donc de faire un tri. Il y en aura une partie sur Vinted et il y en aura une autre sur le site Pop in Place avec qui je suis en collaboration pour cette vidéo. Pop in Place, c'est un site qui permet de vendre ou d'acheter des Funko Pop d'occasion. Et donc je mettrai mes Pop directement en vente dessus puisque c'est plus facile et beaucoup plus simple à vendre. J'ai trouvé que la plateforme était très pratique, très intuitive et je vais vous en parler juste ici. Pop in Place, c'est donc une plateforme de vente et d'achat de Pop entre particuliers. Et dès l'interface, on peut déjà voir les nouvelles figurines en vente. Il y a plein de catégories différentes, du Disney, du Marvel ou encore du Star Wars. Tout se fait très facilement et comme vous pouvez le voir juste ici, l'inscription se fait juste en quelques clics. Pareil pour déposer une annonce, il vous suffit de remplir les quelques lignes comme le montre ce tutoriel. Vous êtes intégralement guidé sur tout le processus de mise en ligne et elle sera très vite en vente sur le site. Donc pour faire une bonne annonce, il faut choisir la licence, puis le titre. Essayez de bien titrer votre annonce afin que les mots clés soient bien apparents. Une description assez précise de votre objet et surtout de son état. Et le prix. Moi ce que je trouve assez pratique, c'est qu'on nous donne un site de référence pour savoir un petit peu la cote de notre Funko Pop. On vous propose d'ajouter jusqu'à 3 photos et ensuite de rentrer le point mondial relais. Et si vous craquez sur une pop, rien de plus simple. Vous la mettez dans votre panier comme cette pop de Vegeta qu'on utilise juste pour l'exemple. Vous remplissez quelques informations et le tour est joué ! Avis à toutes les personnes qui sont intéressées par mes pops, n'hésitez pas à vous rendre sur Pop in Place. Et également si jamais l'envie vous prend de vendre ou de trouver des pépites, d'aller y jeter un oeil, ça peut toujours servir. Bref, rentrons dans le vif du sujet puisqu'il y a quand même quelques petites choses à vous partager. Et la première chose dont je dois vous parler, c'est donc de ce petit haut que je porte juste ici. Qui est un haut qui vient de chez Asos. Et dans cette vidéo, du coup, je vais surtout vous montrer les achats vêtements que j'ai fait. Ce ne sera pas forcément des pièces avec des gros Mickey dessus. Puisque, eh bien, il se trouve que j'ai décidé de partir sur des pièces plus simples. qui peuvent me permettre de faire des Disney Bound et je ne sais pas si vous aurez la rêve. Mais clairement, ce petit haut-là, moi, il me fait clairement penser à Cendrillon, robe bleue. Il est tout simple mais j'aime beaucoup les petites manches. Il vient du site Asos, c'est de la marque New Look et je l'ai eu en promotion et j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai pris en 36 parce qu'il me semble que c'était le dernier. Je n'aurais pas dit non à un petit 38 mais au final, ça va. Après, faites attention parce que ça peut vite gratter sous les bras. Je vais également vous parler de mes bijoux. Vous ne les voyez sûrement pas ici. Je les ai quand même mises à des occasions très spéciales. Les boucles d'oreilles que je porte, ce sont des Couture Kingdom. Vous en avez certainement entendu parler de cette marque puisque je travaille avec eux depuis des années. Hélas, je ne les ai pas reçues puisqu'il se trouve que c'est mon chéri qui me les a offerts pour la Saint-Valentin. Ce sont celles de la collection Frozen qui étaient sorties à l'occasion de la sortie du deuxième film. Chaque pierre représentait un mois de naissance. Il se trouve que moi, j'avais les roses et mon chéri m'a offert les bleus. Et en fait, elles vont avec le collier qu'il m'a offert à Noël. Et alors, pour la petite histoire, ce collier, en fait, c'est un charme Pandora sur une chaîne. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je n'aime pas en temps normal les Pandora. J'avoue que les breloques comme ça, ce n'est pas trop mon délire. Je trouve ça très joli chez les autres mais je n'ai pas du tout envie d'en avoir. Et du coup, je suis très contente qu'ils ne soient pas partis sur ça. Il s'agit donc du médaillon d'Elsa avec le cheval, avec marqué à l'intérieur, force intérieure en anglais. C'est un symbole que je trouve très mignon. Et j'aime bien le fait qu'il y ait des petites perles à l'intérieur. Alors, je ne le porte pas souvent, mais c'est un petit peu un porte-bonheur pour moi. Next, je vais vous parler du coup de livres, puisque vous le savez, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de Disney Book. La raison est très simple, je n'ai juste pas lu en ce moment. Je n'ai lu qu'un seul livre et là, je suis en train de rattraper mon retard, c'est celui-ci. Donc, c'est le livre de Disney Bound by Leslie Kay, qui est juste la fondatrice du Disney Bound. Et je voulais absolument lire ce livre pour des raisons dont vous vous doutez, puisque je suis absolument fan de ce look Disney. Je vous donnerai mon avis dans le prochain Disney Book. Et je l'ai payé, il me semble, à peu près 15-16 euros sur Amazon. Autre livre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est celui-ci. Alors, c'est une brique, comme vous pouvez le voir, mais il est magnifique. Il m'a été offert par mon ami Fred de chez Chronique Disney, qui me l'a offert pour Noël. On avait fait un Père Noël secret. Est-ce que ça vous éblouit ? Et il m'a fait la surprise de m'offrir ce livre qui est absolument magnifique. Et en fait, ce livre, il vient des éditions de Barnes & Nobles. J'avais acheté le Winnie l'ourson, je ne sais pas si vous vous en souviendrez, lors de mon dernier voyage en Californie. Et il est magnifique. Il est difficile à lire l'anglais de Alice au Pays des Merveilles, c'est quand même quelque chose. Mais c'est un objet de collection sublimissime. Et il va trop bien dans mon étagère Alice au Pays des Merveilles. Donc, je suis juste trop contente. Dans mes deux dernières réceptions, donc ça c'est des réceptions qui datent il n'y a pas très longtemps. La première, c'est Duckenstein, qui m'a été offert par les éditions Glena BD. Et je les remercie parce qu'ils sont adorables à chaque fois de m'envoyer les nouveautés. Donc c'est une BD un peu dans le même style que Moby Dick, où en fait on découvre l'histoire de Frankenstein, là en l'occurrence, du point de vue de Donald. J'ai commencé à lire, les graphismes sont magnifiques. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, en sachant que je ne connais pas la réelle histoire. Donc pour l'instant, je suis vraiment surprise au fur et à mesure des pages. Et ma dernière petite lecture en date, au moment où je vous montre cette vidéo, je n'ai pas encore plongé le nez dedans, mais je peux vous assurer que je vais le dévorer. C'est le dernier Twisted Tale en date, qui s'appelle Un jour ma princesse viendra. Je vais aller acheter ensuite celui sur l'univers de Peter Pan, qui sortira également au cours du mois de juin. Et donc ce livre-ci, c'est l'histoire, tout simplement, de la reine qui empoisonne le prince au lieu d'empoisonner Blanche-Neige. Donc hâte de voir ce que ça va être. Je m'attends à un livre qui va être résolument féministe, avec des problématiques qui vont être un peu plus profondes. Je pense qu'on va découvrir une Blanche-Neige aussi plus puissante, un peu plus intéressante à découvrir et à creuser. J'attends de voir, en sachant que c'est quand même la première princesse Disney des années 1930. J'ai quand même l'espoir que ça ne détériore pas trop l'image qu'on peut avoir du conte original. Donc à voir. Donc je continue avec ces histoires de cadeaux de Noël, avec notamment ce cadeau-ci, qui m'a également été offert par mon ami Fred de chez Chronique Disney. Et ce sont des patchs Cusco, qui viennent donc de Walt Disney World. J'avais hésité à les acheter en août dernier, pour la simple et bonne raison que j'avais complètement flashé dessus. Vous connaissez mon amour pour Cusco, sauf que j'avais été sage en prenant le château de Disneyland Resort, que je n'ai toujours pas accroché sur ma veste. Et je suis juste trop contente de ce cadeau. J'ai hâte de l'utiliser. Donc voilà. Et autre petit achat que je ne peux pas vous montrer là, mais je vais vous faire plein de close-ups, c'est promis, c'est chez Shop Disney le livre Là-Haut. C'est un livre que je voulais depuis très longtemps. Alors je l'ai déjà dans une autre version, puisque Lady Chou me l'a offert pour mon anniversaire. Mais là, il est assez spécial quand même, puisqu'il a plein de petits détails qui rappellent le vrai livre que l'on retrouve dans le film. Notamment la signature d'Elie à la fin. Alors moi, je l'ai utilisé pour une raison très particulière, puisque le 15 juin dernier, ça faisait six mois qu'on était ensemble avec mon ché. J'ai fait le livre de notre histoire. C'est très... Ça fait très kitsch comme ça. Mais je voulais vraiment qu'on garde une trace écrite de tout ce qu'on a vécu ensemble et qu'on ait ce symbole-là ensemble. Donc du coup, j'ai fait plein de dessins, écrit plein de petites choses, imprimé des photos. Et je suis offerte pour nos six mois. Et du coup, je suis contente d'avoir ce livre de notre aventure ensemble, qui va rester dans l'appart. Alors par contre, il va falloir que je l'update, parce que clairement, le temps passe. Mais je suis vraiment contente de lui avoir fait ce cadeau. Et l'autre petite découverte, avant de passer par la case vêtements, c'est ceci. Donc en fait, ça c'est le Trivial Poursuit Disney, qui date d'il y a très longtemps. Il date vraiment des débuts de Disneyland Paris, donc dans les années 90. Il faut savoir que j'avais ce jeu à la maison, mais dans un état qui était déplorable, qui avait pris la moisissure parce qu'il était resté à la cave, etc. Et en fait, je le voulais depuis super longtemps. Et il se trouve que Insta Chineuse, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, l'a trouvée en brocante. Et elle m'a proposé de me le vendre et j'ai foncé. Il est en très très bon état. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de société, en fait, où il suffit de répondre à des questions pour accumuler des calendaires. Et là, la majorité des questions, il y a aussi des catégories où il n'y a pas du Disney. Mais il y a plein de questions Disney qui sont assez vintage, anciennes. Mais c'est intéressant, en fait, de découvrir le parc Disneyland et Disney d'une autre façon. Ça va souvent être des questions autour de Mickey, Donald et ses amis. Ça peut être aussi des films Disney des années 70, 80, etc. Il y a des questions qui sont plus faciles, d'autres qui sont beaucoup plus compliquées. Mais je suis vraiment contente de posséder cette petite pépite, bien que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent jouer avec moi à ce jeu-là. Et enfin, je termine avec les vêtements, avec cette pièce qui vient de chez AliExpress. Là, comme ça, qui ne paye pas de mine, mais j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Je la trouve trop chou avec du coup Blanche Neige en version BD. Elle est de très bonne qualité et surtout, gros avantages non négligeables, il y a un short incorporé. Alors là, comme ça, ça ne vend pas du rêve. Mais pour les filles qui ont les cuisses qui se touchent en été, je pense que certaines comprendront mon malheur. Hashtag cuisses qui se touchent. C'est quand même vachement pratique moi, j'ai quand même des hanches et des fesses qui sont volumineuses. Donc du coup, j'ai pris une taille au-dessus de la mienne et c'est limite un peu trop grand. Mais elle est vraiment top et j'ai eu un énorme coup de cœur dessus donc je suis vraiment trop contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté du Disney en AliExpress et au final, pour cette pièce-là, je ne le regrette pas. J'ai fait d'autres achats à AliExpress qui ne sont pas Disney que pour le coup, j'ai un peu plus regretté ces derniers mois, notamment une paire de chaussures. Mais ça, c'est vraiment une bonne découverte. Et l'autre pièce qui est vraiment estampillée Disney pour le coup, c'est ce petit short-ci qui vient de chez Undies et j'ai eu un coup de cœur parce que la seule touche Disney, c'est la poche en fait. Et je trouve ça trop bien avec un petit t-shirt blanc tout basique, tout simple. Et enfin, du coup, pour les deux dernières pièces, je vais faire des close-up. Donc la première pièce que je vais vous montrer, c'est cette robe rose qui est magnifique qui vient du site Asos. Celle d'après aussi vient d'Asos. Donc elle est longue, elle est rose et je trouve qu'elle sera parfaite pour faire réponse. On me dirait ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, c'est clairement une robe de princesse et je pense qu'avec les bons accessoires, ça fera vraiment le job. J'ai adoré cette tenue. Et la deuxième, et c'est assez rare que je parte sur du jaune, c'est une robe, donc du coup jaune, qui est plutôt courte, je préfère vous prévenir si jamais elle est encore en stock. Faites attention ! Et j'ai prise pour faire notamment belle en robe de balle. J'imagine trop posée avec une petite fleur, toute mignonne, une rose rouge, faire des photos avec, ça me fait trop trop envie et j'ai adoré. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de jaune dans mon placard et ce que j'ai de jaune, généralement, c'est le même jaune et celui-là, je le trouve vraiment très joli, très flashy, très beau et pourquoi pas faire Jane aussi avec. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Ça me fait plaisir de revenir avec ce genre de vidéos, même si je vous avoue que du coup, c'est des vidéos qui apparaissent très peu sur la chaîne parce que ça y est, je crois que je me suis un peu calmée sur Disney. Après, il y a des achats que j'ai fait et que je n'ai pas encore reçus donc je n'ai pas pu vous les montrer dans cette vidéo. Je vous en parlerai en fin de vidéo, ce sera plus simple comme ça mais j'espère que ça vous plaît, j'espère que malgré le fait que je ne fasse pas que des hauls sur la chaîne, vous êtes toujours au rendez-vous et que mon contenu vous plaît et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous avoue. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en cette page générique, je vous avais promis de vous parler un petit peu de mes petits achats que je n'ai pas encore reçus. Alors, ça fait quand même assez longtemps que je les attends. Je prends mon mal en patience et ce n'est pas facile pour moi parce que je suis une personne très impatiente. Donc, le premier achat que j'attends avec impatience, ça vient de DisneyStore.com je ne sais pas si on l'a eu en France. Ça vient de la collection Ink and Paint et il s'agit d'un plaid que je trouve trop beau. Donc, on a le château de Walt Disney World dessus et on a toutes les silhouettes des personnages. Ça me rappelle notamment le restaurant qu'il y avait sur la Cruise Line et surtout, c'est vrai que j'aime beaucoup cet esprit un peu croquis, etc. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Je voulais vraiment une pièce de cette collection et j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci donc j'ai hâte que ça arrive. Et la deuxième pièce, il s'agit d'un sac à dos qui vient de chez Loudfly et qui est dispo sur Hot Topic, je crois. J'ai fait partie de mon commande groupée donc j'attends de le recevoir avec grande impatience. Il s'agit d'un sac à dos Pixar. Alors, je m'étais promis de me calmer un peu sur les sacs à main Disney et sur les chaussures Disney mais là, je n'ai pas pu. Je pense que vous me comprenez. Il est beaucoup trop beau. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est l'achat que vous avez préféré là-dedans et quels ont été vos derniers craquages si vous aussi vous vous êtes calmés ces derniers mois. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501